ok donc vous êtes là sur le poste découvert découvert végétaux en essayant de voir si on peut pas orienter ça sur au niveau de au niveau des fourrages de l'alimentation animale il s'avère que c'est vrai que c'est bien dommage de dans les systèmes en semi direct de produire des biomasses et puis et puis de ne pas les valoriser à des fins animales quoi donc que ce soit pour de la viande ou que ce soit pour produire pour du laitier bien que le laitier soit quand même beaucoup plus délicat à gérer parce qu'il faut pas faire trop faire fluer le temps calé quoi donc c'est quand même beaucoup plus approprié pour faire de la viande et et on y trouve tout son intérêt la grosse difficulté c'est qu'on le rencontre encore depuis deux ans c'est que après la moisson en général c'est là où on dit qu'il faut semer les couverts au plus près on dit au cul de la machine c'est vrai ça reste toujours vrai mais force est de constater c'est que quand vous êtes dans des systèmes en phase de mise en place c'est que votre sol n'a pas la capacité la résilience pour la moelle pour vous sortir cette biomasse là et ben vous vous semez vous investissez 100 120 euros de l'hectare pour au final avoir péniblement 500 kg de matière sèche ça c'est pas satisfaisant surtout si on compte sur cette biomasse pour produire de la viande alors voilà c'est là où il ya la subtilité c'est de savoir s'il faut compter impérativement dessus ou si c'est du luxe et donc ça là c'est le dimensionnement du cheptel et l'organisation vous allez avoir avec les prairies le stock sur pied le stock que vous allez faire avec du foin qui va faire que vous allez en avoir vraiment besoin pas en priorité ce qu'on se rend compte aussi c'est que si on veut réussir ces choses là et en restant dans cette philosophie de de couverts permanents ou de ou de couverts je dirais en interculture il va falloir changer de règles très certainement et c'est les animaux qui vont nous aider à le mettre en place et de se dire dans les sur les parties des terres cultivées on va alloter on va dire dans la rotation on va alloter une surface de terre spécifiquement pour produire de la biomasse pour des fins à des fins de qualité des sols donc produire de la racine vivante faire le relais donc des fois on va faire deux cultures de couverts à la suite pour dynamiser le système et ça va nous permettre aussi d'avoir une certaine souplesse dans la gestion du couvert c'est à dire que soit je fais pâturer le couvert d'hiver en sortie d'hiver au printemps donc un métaille je fais pâturer mon métaille je le fais pâturer je ressème derrière une culture fourragère d'été que je vais faire pâturer ou pas ou inversement ou les deux mais ça nous laisse une grande grande souplesse et ce que l'on peut voir régulièrement c'est que alors on nous incite nous incite à mettre en place des prairies des prairies dans le système il ya des mae qui existent voilà j'en fais une donc je sais de quoi je parle sauf que faire croire faire croire qu'on va pouvoir dynamiser des systèmes et garantir de la production de biomasse pour nos animaux qu'avec des prairies permanentes c'est faux archi faux c'est à dire que quand le sol est en panne c'est pas parce que vous allez produire une prairie que ça va aller mieux qu'une culture ou que une prairie c'est comme une culture si le sol est malade il est malade quoi donc on va produire péniblement quatre tonnes de matière cesse c'est ce que je fais chez moi avec des des sols à 5 0 5 points de matière organique ou un point en prairie permanente ouais et 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 5 5 et demi de ph donc voilà et et donc par contre ce qu'on est capable de faire c'est de faire le double voire deux fois et demi ça en produisant une succession de biomasse typé les caractériser aux conditions climatiques dans lesquelles on le met donc on est capable de faire quatre tonnes et demi cinq tonnes de matière sèche avec un bon métaille et derrière en fonction de la date où on va le sortir soit en enrubané pour ceux qui font de l'enrubané soit en foin pourquoi pas du fond de métaille les animaux raffolent de ça ou soit on le fait pâturer très très tôt c'est à dire on démarre on démarre sorti hiver et puis on fait pâturer on fait pâturer et puis et puis en fonction des couloirs que l'on fait ben on ressème après des couverts des couverts d'été ou de printemps derrière et on peut faire des couverts biomasse semer au mois d'avril et ce qui fait que vous sortiez une ration très intéressante et pour les animaux et pour le sol la pétence c'est une question d'éducation de l'animal je vois moi j'ai mes brebis je les ai pas encore assez bien éduqués pour manger du tournesol et j'ai mon collègue josé qui les mêmes des solognotes comme les miennes et elle mange le tournesol mais elles en raffolent quoi donc voilà et moi elles mangent elles vont elles mangent du tritical alors que lui elle ne mange pas du tritical donc c'est en fait c'est aussi une adaptation du cheptel à retrouver des goûts voilà ah ouais 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 ce qu'il faut savoir c'est que il ya quelques années de ça encore dans certains ensilages on se met du tournesol avec le maïs pour améliorer la ration donc donc le tournesol quand c'est en paume à peine fleurie là elle se jette dessus mais c'est pareil c'est eux il faut leur montrer que voilà il faut leur montrer que ça je pense parce que elles sont habituées à manger de la prairie donc pour elle c'est nouveau tout ça quoi alors je pense qu'on va avoir ça et en fait moi c'est encore un peu trop tôt pour vraiment l'affirmer mais je parie là dessus et en fait comme je suis sur un petit cheptel pas beaucoup d'animaux mais je varie énormément les sources alimentaires je suis intièmement persuadé que hormis la qualité de la viande qui sera je l'espère toujours la même et je vois là je n'ai pas de doute là dessus par contre d'un point de vue gustatif chaque année ne sera pas la même et on sera sur des millésimes c'est ça qui est intéressant et oui et oui et oui parce que le grain de viande sera pas le même le goût du gras sera pas le même parce que la vache n'aura pas mangé les mêmes choses mais si on arrive à sortir un standard de carcasse mais c'est ça qui est subtil et qui est intéressant dans ce métier là dans le système en assez en faisant pâturer en faisant du pâturage adaptatif ce que j'appelle c'est à dire pas forcément manger que de la prairie voilà alors en fait moi je suis je suis très intensif sur des petites surfaces à un moment donné mais je suis extensif en nombre du gb à l'hectare voilà je suis à 0 5 à peu près et ça c'est un bon indicateur c'est à dire que ça veut pas dire que je vais rester sur ce standard là mais si je suis capable de monter mon nombre du gb moyen à l'hectare ça veut dire que mon sol ira mieux c'est qu'il sera capable de mieux me fournir de à manger mais je fais pas l'inverse je mets pas un nombre d'animaux sur un timbre poste en se disant j'ai plus de bouffe il faut que j'aille en chercher ailleurs ça coûte trop cher c'est fini ça c'est fini donc pour pour faire ça c'est qu'on n'est plus sur de l'intensification globale produire une grosse masse de viande et c'est ce qui ferait éventuellement le revenu c'est de dire mais je donc le principe de ces systèmes là aussi c'est d'être à bas intrants avec des faibles coûts de production donc mes animaux sont tout le temps dehors 100% dehors j'ai pas de bâtiment j'ai pas de frais de stockage du foin j'ai pas de frais de stockage du fumier j'ai pas besoin des pendeurs j'ai pas besoin de faussaliser j'ai pas besoin de reprendre tout ça de remettre ça dans le champ donc en fait la philosophie c'est de dire ce sont les pattes qui viennent au champ mais c'est pas le champ qui vient aux pattes voilà alors j'ai démarré comme j'ai démarré avec un tout petit nombre d'animaux j'ai fait de l'insémination pour aller me chercher de la belle génétique mais ça veut tout dire et rien dire parce que en fait ma génétique il faut que je la face à mon système c'est à dire qu'aujourd'hui je suis en train de regarder les animaux les plus performants dans mon système et ça rentre pas du tout dans le standard qui a autour mais je m'en fiche moi c'est 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 le voilà c'est il faut que ça colle au système que je mets en place donc je regarde voilà donc les notes d'état corporel quand de temps en temps j'ai des flux alimentaires parce qu'en fait elles ont la capacité de manger en accordéon c'est ça qui est intéressant et donc je regarde dans les phases les plus les plus délicates si mes animaux chutent en un d'état en un d'état corporel ou pas quand elles sont suités c'est ça qui est encore mieux c'est de voir comment ça se passe dans ces moments là et puis se dire bah celle ci ouais bah elle est intéressante mais par contre son caractère comment il est parce que je suis tout le temps en dehors avec eux donc j'ai très peu de contention donc il faut que j'ai des animaux aussi docile mobile rapidement il faut pas que je perde de temps donc voilà il ya tout ce schéma là qui doit se mettre en place mais en fait vous voyez du 2 d'une approche couvert jusqu'où on va mais en fait l'un ne va pas sans l'autre et et donc bon on peut aller voir les cultures on va regarder vite fait les cultures et vous allez voir que ben voilà encore une fois une année où les couverts en interculture basse sont sont super chétif et on se dit pour que ça marche bien pour démarrer en semi direct et ben il faut quand même avoir déjà un bon couvert et si la première année vous n'avez pas le bon couvert bah faut attendre un an bah là si vous n'avez pas six tonnes de matière sèche cinq tonnes et ben votre système ne peut pas se mettre en route quoi et donc on cale on est buté on se bute un truc alors que si vous allotez alors ça sera pas toute la toute la surface mais vous allotez une petite partie que vous faites tourner là ça va aller alors sur des petites surfaces moi j'ai 70 hectares une grosse partie en prairie et ben le peu qui me reste en culture en terre de culture et ben je mets voilà et j'aurais j'ai l'AME qui m'impose de mettre de la prairie temporaire mais ça aurait été plus intéressant de mettre deux couverts en produisant huit tonnes neuf tonnes de biomasse plutôt que pédiblement quatre tonnes dans mon système bah en fait c'est 60 60 70 euros sur des couverts que vous êtes capable de vous auto produire ou de voir avec un réseau d'agriculteurs entre vous voilà après ça me ça peut monter un peu plus haut donc donc il ya intérêt de produire de la biomasse quoi si vous voulez mettre des animaux là dessus donc le kilo de matière sèche il est en proportion et c'est comme partout il n'y a pas de il n'y a pas de nouveauté là dessus quoi ouais 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 le semi direct en fait on est confronté à un gros souci en semi direct c'est que c'est pas parce que vous allez arrêter de travailler votre sol que tout de suite d'un seul coup youpi tout va bien marcher en fait on change de fonctionnement le sol va changer de fonctionnement d'un seul coup on limite sa minéralisation artificielle par le travail du sol faut qu'ils se débrouillent tout seul seul sauf que pour qu'ils se débrouillent tout seul et pour qu'ils nous sortent le même niveau de minéralisation il lui faut beaucoup d'humus qu'il a perdu il a perdu on va dire gros gros puisque on est en moyenne à 1,5 % 2 % de matière organique il faut et qu'il faudrait être à 4 5 on l'a vu ce matin donc donc ça c'est c'est énorme quoi donc donc en fait ne plus travailler seul vous baisser le coefficient de minéralisation donc vous mettez moins de disponibilité sur votre plante et en même temps vous êtes dans un programme de capitalisation d'humus qui lui va vous immobiliser de l'azote donc à un moment donné ça coince mais c'est pas grave parce que même si vous mettez de l'azote alors après on peut polémiquer sur les formes d'azote machin mais en système conventionnel systématiquement il nous faudrait 50 60 unités de plus dans le système et fertiliser découvert en interculture c'est pas grave c'est pas dangereux alors dans le système global on est obligé d'être à 40 50 unités nous à peu près pour que ça marche quoi mais sinon ça ne marche pas l'humus est composé de 5% d'azote donc si vous voulez faire de l'humus il nous faut de l'énergie quoi donc donc il n'y a pas de fumée sans feu et ce qui nous pose le problème aujourd'hui c'est qu'on est sur des directives nitrates qui nous bride surtout avec des méthodes de calcul qui sont complètement obsolètes par rapport à ce que l'on fait en semi direct donc là ça colle ça colle pas quoi alors on a la chance nous dans le secteur où on est c'est qu'on n'est pas en direct et en zone directive nitrate ça veut pas dire que pour autant qu'on fait n'importe quoi parce que sinon on serait pas crédible mais par contre on sait aussi qu'en semi direct on ne perd rien puisqu'on sème tout le temps quand les gars me demandent ou quand c'est quoi c'est que vous allez semer quoi ben je sais pas mais je vais semer voilà vous allez récolter quoi je sais pas mais je vais récolter soit du grain ou soit de la viande mais je vais récolter donc voilà c'est mais il nous faut de l'azote oui il n'y a pas photo donc pouvoir fertiliser les couverts ça c'est hyper intéressant donc vous pouvez avec quand on a de l'élevage entre guillemets les lisiers tout ça vous pouvez sauf qu'on me dit bah oui mais la réserve moi c'est pas là que ça correspond pas à la période et ben donc il faut se débrouiller pour quoi et ça malheureusement voilà c'est des contraintes liées au système qui nous l'impose donc faut doubler la capacité c'est des coûts mais j'ai des gars qui le font dans la sarthe j'ai un gars qui est allé jusqu'au bout de l'approche quoi et aujourd'hui c'est un gars qui est en élevage laitier et qui cartonne qui cartonne bien quoi donc voilà oui l'azote c'est pas un gros beau ouais le passage et puis et puis voilà mais c'est en fait un couvert c'est une culture à part entière c'est pas un couvert c'est une culture et c'est une c'est dans notre culture c'est voilà c'est et là on a un exemple encore cette année avec mon collègue frédéric on a eu des soucis d'épandage d'engrais en fait on est en 21 mètres en plus levé on est en 24 mètres en épandeur en gré et ça a posé un souci c'est que je me suis dit bah ça va pas le faire donc j'ai réduit un peu mon régime moteur sauf que le régime moteur réduit a fait que j'ai fait l'inverse que ce que je souhaitais c'est à dire j'ai pas épandu à 21 mètres mais ça m'a fait encore des vagues dégueulasse donc j'avais peut-être 50 60 70 unités sur des vagues où l'orge était super belle et puis à côté bon elle était conventionnelle quoi on a récolté l'orge qui a fait 60 65 un taux donc en sologne déjà faire de l'orge c'est exceptionnel faire ce rendement là ça l'est encore et derrière on a se met un couvert et le couvert en fait c'était c'était un couvert double fin c'est un colza associé sarrasin pour récolter le sarrasin à l'automne et laisser le colza en dessous pour le récolter après donc on est sur des systèmes à double culture ou trois cultures en deux ans et avec la sécheresse qu'on a eu ça n'a pas levé même dans des sols ou avec 18 ans de non-labours et des sols à 4% de matière organique des trucs qui tournent quoi qui tourne cette année sauf que aux endroits où on était on avait beaucoup d'azote et ben là on avait du couvert donc on a les photos on a tout vu aérien avant la récolte de l'orge après la récolte avec les couverts on a récolté en perpendiculaire des apports d'engrais donc on sait qu'on est bon quoi et donc ça veut dire une chose c'est que certes l'azote l'humilité est un facteur limitant mais c'est pas tout quoi et la fertilité de sol et la fertilisation de nos systèmes eh ben on en a besoin on en a besoin avec une problématique qu'il faut accompagner c'est que si vous on charge un peu le système le temps qu'ils se mettent en route on peut rendre un peu plus fragile nos cultures aux maladies on l'accepte c'est comme ça donc on fait des mélanges variétés on s'aime pas trop tôt non plus et ça on peut le faire chez chez frédéric thomas parce que parce qu'aujourd'hui les sols sont tellement résilients qu'on peut se permettre de se mettre un peu plus tard parce que la portance est là le drainage est là tout va bien chez moi c'est un peu plus délicat donc voilà et donc à partir de là on utilise aussi les leviers agronomiques que l'on connaît pour essayer de pallier pour partie aux problématiques quoi voilà mais l'animal devient voilà c'est un outil à part entière quoi et comme je dis ben c'est contrairement au tracteur ben au moins si ça va pas je peux manger les sueurs arrière et les tracteurs pas trop quoi ah bah ouais et là je l'utilise aussi comme un comme un outil c'est à dire que mon maïs on a de la pyrale donc je serre mes animaux pour que intensifier le piétinement des cannes au sol pour les éclater et laisser à l'air libre entre quelques en quelques sortes les pyrales que je pourrais avoir potentiellement dans le système alors il y a cette approche là puis le fait de piétiner et de mettre au contact cette biomasse qui reste au sol ça va me permettre aussi de la favoriser la dégradation de cette biomasse pour limiter les problèmes derrière de fusa si je mets un maïs un blé voilà donc donc voilà c'est un outil alors des fois ben on sait bien l'utiliser puis des fois bon c'est pas on apprend aussi c'est il ya du réglage donc donc il ya du réglage aussi à faire mais voilà c'est mais au moins voilà on peut parler à notre outil c'est ça qui est sympa quoi bien on va regarder les couverts oui donc la question c'était comment ça se passe au niveau des vélages quand on est sur des systèmes plein air comme ça en fait j'ai je suis allé j'ai choisi des animaux qui avaient cette capacité de véler facilement et dehors quoi donc c'est des animaux très très rustique avec donc facilité de vélage un instinct maternel décuplé et puis des animaux super docile et sans corne parce que quand on est autodidacte en élevage il vaut mieux déjà avoir des atouts avec soi quoi voilà donc je j'aurais très certainement des problèmes voilà c'est parce qu'on peut pas dire que ça n'arrivera jamais mais je pose pas des gros taureaux je voilà je je mise plutôt sur la qualité de la viande et et sur la façon dont c'est mené plutôt que sur le rang du carcasse voilà ça sera en direct et ça sera un autre métier et donc là je commence avec les agneaux donc voilà on c'est un autre métier et c'est c'est loin d'être facile aussi quoi donc faut pas dire que voilà tout est rose faut trouver sa clientèle la fidéliser donc le fait d'avoir deux deux espèces bah c'est intéressant parce que quand on vient la campagne des agneaux ben si vous avec des agneaux ben pour revenir vous allez retrouver vos clients un an après alors que là je peux les relancer sur de la viande de bovine et garder de fidéliser les gens comme ça quoi voilà pas encore mais ça ne saurait tarder voilà on est sur les donc sur la plateforme couvert mais comme je vous disais voyez que derrière voilà après récolte on a de grosses difficultés il a il a pas plu énormément il y avait des céréales à paille c'est à la paille avant là il y avait une céréale ouais on voit encore les déchets on voit on voit on voit le chaume ça a été récolté et semer voilà au semi direct alors je le type de semoire je ne l'ai pas mais tout laisse à croire ouais qu'on on était sur du semoir à disque probablement ça n'a pas été trop voulu ah non c'est un semoir à dents je crois je crois que ça a été fait au semoir à dents là on a donc on a le sorgho le poids fourrager on a on a quelques de la baisse aussi ouais c'est de la baisse et du la mais voyez qu'on en fait on sort pas de biomasse on a plutôt tendance à sens à salir la parcelle donc c'est pas super satisfaisant alors au pire au pire ça fait quand même de la bouffe pour les animaux quoi si vous avez des animaux qui sont capables d'aller chercher toute cette biomasse là il n'y a pas de problème donc les vaches des ovins enfin bref ça peut produire mais là imaginons qu'on ait mis parce que du sorgho ça coûte cher quand même la baisse aussi vous avez mis 100 120 euros de l'hectare plus le coût de semis si oui s'il en a mis bon voilà donc il faut se garantir les choses c'est pour ça que comme je vous garantir au moins d'une bonne biomasse mais rester dans cette philosophie de construction de sol je mets 5 6 hectares 10 hectares j'en sais rien à voir avec le nombre d'animaux qu'il ya sur la ferme mais et faire de la double culture de couverts donc de métaille et de production fourragère même avec un biomax et là par contre là on tombe pleinement dans une cohérence de production et pour le sol et pour les animaux quoi là il ya du tournesol il doit y avoir du radis c'est ça de la moutarde moutarde veste veste pour ouais alors souvent souvent le tournesol il arrive à se sortir bien dans des conditions sèches donc c'est assez surprenant mais entre lui et aussi alors là on le voit pas donc c'est les exceptions qui confirme les règles mais les les tout ce qui est plantes grasses donc donc les crucifères aussi ont cette capacité quand même de produire un peu de biomasse même dans des situations assez assez délicates on le voit pas trop là par contre bon ben on a un petit peu tout mais on est on se fait gagner quand même parler les paniques c'est air digitaires il ya voilà il ya de des animaux c'est pas grave ça on le fait pâturer s'il n'y a pas de soucis on va dire bah oui comme on disait tout à l'heure est ce que les animaux vont manger vont manger le tournesol ça c'est de l'apprentissage ça c'est comme pour les enfants voilà on fait goûter un peu de tout et et voilà alors moi mes brebis boude les tournesols mais voilà j'ai mon copain mon collègue qui qui a des brebis qui est alors faudrait qu'on les mélange peut-être pour que les autres montrent que c'est mangeable et c'est voilà mais ça va venir ça va venir donc en tout cas c'est sympa et d'un point de vue communication si on est en bande directe vous rentrez des animaux là dedans dans un champ en fleurs c'est vendu d'accord oui 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 ça ça ralentit assez souvent sur la route où j'ai les jeux les animaux parce que qu'ils comprennent plus quoi ouais oui on m'a appelé en m'a appelé en disant franck tes vaches sont dans ton maïs oui oui ben c'est normal c'est normal il n'a pas fécondé je ne récolte rien mais par contre je valorise ma biomasse en viande ah bon bon d'accord bon donc voilà on va passer sur les autres ouais de l'avoine rude alors clairement ouais c'est les mélanges les mélanges types qui peuvent être super flatteurs quand quand on a de l'eau donc là vous avez donc de l'avoine rude de la veste commune du trêve d'alexandrie trêve de perse ce qu'il faut savoir c'est que les trêves sont quand même lents à se mettre en place donc mais on a un petit peu tout parsemé mais on a quand même du kénopode on a voilà on a encore pas mal de graminées estivales donc donc là clairement on a mis on a mis de l'argent pour pas grand chose donc ça il faut y faire gaffe voilà alors ça remet aussi en cause toute la communication qu'on peut avoir en disant qu'il faut se mettre bonheur je le disais ouais il faut se mettre bonheur mais le bonheur c'est quand c'est bonheur c'est c'est avant la moisson on peut aller jusque là c'est à dire qu'on sème avant de récolter on peut le faire avec des petites graines ça se fait c'est une gestion opportuniste aussi de du système mais il faut avoir le matériel pour le faire pour avoir la possibilité de le faire les sarrasins marchent très bien dans cette approche là se met un sarrasin dans une orge que vous allez récolter début juillet ou se met ça début juin si vous avez un temps orageux et que votre sol est grumeleux et qu'il est vivant c'est semé et vous allez produire c'est sûr et certain là là c'est pas satisfaisant oui 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 tout à fait tout à fait mais voilà c'est enfin on a on vient de subir deux années quand même assez exceptionnel et notamment celle ci alors on va dire que voilà c'est une année sur dix donc on va être tranquille pendant neuf dix ans neuf huit huit ans mais bon voilà donc là le seigle de printemps ça ça peut être ça peut être intéressant ça peut être intéressant même en relais sur une double culture se met très très tôt quoi comme une comme une culture de printemps mais typé vraiment sortie d'hiver et pas été il ya peut-être des choses à faire avec ça ça la capacité quand même de nous produire un petit peu de biomasse là dessus sur lui mais de la ferty à mon avis on doit on doit sortir quand même pas mal de camelot quoi donc la pétence pour le pâturage en fait oui ça peut être tard parce que ça enfin voilà c'est c'est barbu ça en termes d'appétence c'est pas top par contre dans la gestion de la repousse en général les graminées quand elles sont pas ses fleurs le fait de les couper elle ne repousse pas donc voilà faut l'avoir en tête dans la gestion après on l'utilise ou l'utilise pas donc c'est vrai que si on fauche ou si on fait pâturer au stade de nœud ça va repartir du pied mais ça peut ça peut être intéressant aussi tout dépend de ce que l'on cherche derrière aussi c'est valorisable si on a associé d'autres plantes un peu de veste à condition que ça marche ou ou éventuellement une base sorgho pour diversifier le problème du sorgho et on le voit assez souvent d'ailleurs c'est que en tout cas c'est ce que j'ai l'impression de voir à droite à gauche c'est qu'il a du mal à s'associer il est un peu caractériel alors avec nos types de semois on peut se mettre en double rang en rang alterné donc il ya peut-être des choses à travailler là dessus quoi voilà mais sur des animaux des bêtes à viande à l'entretien ou de la génisse voilà qui qui a fini d'être ce vrai que ça pâture là ça pose enfin moi ça poserait pas de problème avec les angus ça veut dire pas de souci il n'y a pas de souci bien au contraire alors en fait il faut il faut essayer de trouver des plantes qui vont qui vont se qui vont péricliter naturellement tout seul quoi ça c'est pas évident alors après on a le chimique bon ok mais on sait c'est une facilité ou c'est la clé à molette si jamais ça se passe pas bien ou le voilà le coup de pompier l'idéal l'idéal ça serait ça serait d'avoir des mélanges qui qui lorsqu'ils sont pâturés voilà ne tolère qu'un seul pâturage terminé quoi alors ça on peut peut-être la voir avec des plantes comme la facélie les vesses certaines vesses ou les poids les poids les poids fourragés sont coupés si c'est piétiné et bien géré c'est à dire avec une grosse densité d'animaux sur des petites surfaces est gérée régulièrement mais il faut avoir un équilibre c'est à dire qu'on peut avoir peut pas avoir que de la légumineuse dans le système mais ça ça pourrait le faire quoi ça pourrait le faire c'est un peu plus délicat avec du métaille où là il faut vraiment attendre d'être à l'épiaison voilà donc alors ça c'est des graminées estivales imaginons là on fait pâturer les animaux là dedans ça c'est pas gênant parce qu'en fait on est sur une flore très typé été et au premier coup de froid de toute façon ça ça va s'enrumer à zéro degré donc c'est en fait c'est un couvert intéressant à condition de pas trop produire de la graine quand même mais si on est dans un système où on revient sur une culture d'automne se met d'automne c'est pas gênant puisque ça c'est plutôt des graminées type été donc ça va pas nous gêner dans le système ça risque de nous gêner l'année de l'année d'après quand on va sortir la culture d'automne et qu'on va laisser ben là on a on a une végétation voilà qui peut qui peut nous remettre de la graine et refaire repartir de la graminée estivale mais sur le cycle c'est pas gênant bien au contraire les semoires adorent se met là dedans quoi les semoires à semi direct pas du tout pas du tout et puis là l'animal vient est hyper intéressant parce que c'est lui qui va vous gérer le système donc s'il faut forcer un petit peu vous leur serrez un petit peu la place vous les forcez à bien manger à bien raser et là on n'est plus sur du pâturage dynamique où on sort à 10 de hauteur on est plutôt voilà voilà on laisse place nette et mais il vaut mieux pas en fait il vaut il vaut mieux laisser un petit peu en surface parce qu'en fait dès que vous allez vraiment ouvrir le sol laisser la lumière rentrer là dessous c'est les adventices d'automne qui vont se mettre en place très opportunistes elles vont se mettre en place donc vaut mieux passer ne pas trop serrer laisser passer garder encore un petit peu de biomasse pour justement avoir une concurrence au sol et puis et puis se met en direct l'approche c'est de se dire on sème du vert au vert voilà alors après quand on a un peu de régras du vulpin mais c'est rare dans ces là dans ces situations là du régras on peut en avoir un peu là on est obligé de passer sur du chimique pour pour vraiment calmer les choses alors oui j'ai j'ai pas évoqué ça par contre oui autant pour moi le millier perlé ce qu'il ya d'intéressant c'est que c'est du multi coupe c'est à dire que vous faites pâturer une fois si si vous le semez par exemple en double culture fourragère vous se met ça pas trop tard au printemps 30 30 jours après vous pouvez faire pâturer et ça va revenir à la différence d'un mois qui est probablement un petit peu plus appétant à la mise en place mais c'est du mono coupe donc pourquoi pas faire des associations avec des légumineuses voilà de la veste où là vous avez quelque chose qui va être un peu plus équilibré mais vous mettez un peu de milliers perlés du tournesol de la veste la face et lit vous allez avoir une ration hyper intéressante alors là on n'a pas de face et ici mais la face et lit c'est génial quoi c'est une hydrophile assez ça coupe les cycles parce qu'on est on n'a pas là cette famille là dans nos systèmes de culture ça retient l'eau donc ça c'est intéressant et en plus c'est mélifère donc c'est génial quoi chez moi j'ai mélangé le millier perlé le moa et le trêve d'alexandrie et aujourd'hui j'ai du moa et du millier mais j'ai plus j'ai pas le trêve d'alexandrie parce que mes seuls répondent pas tout simplement mais on le voit il est un petit peu latent il est là on voit il attend un peu alors si c'est si c'est un multi coupe pâturer de bonheur ça peut repartir quoi donc on fait un nettoyage on nettoie un peu on laisse la place on lui donne de l'air il va repartir et avec du millier perlé par exemple en tout cas sur le papier ça doit ça doit le faire quoi donc bon moi c'est beaucoup plus appétant pour les animaux mais bon voilà une fois que c'est coupé c'est coupé on est aussi sur un mois qui apparemment est plus tardif une autre variété ça m'a l'air aussi d'être intéressant alors est ce qu'il est un petit peu plus de rue ou est ce que c'est la configuration de la plante qui est qui fait ça en tout cas c'est un peu plus dense c'est un peu plus concurrentiel à voir voilà difficile à déterminer je dirais le couvert idéal dans les conditions où on est là quoi mais bon ce qu'il faut aussi retenir c'est qu'on a quand même un peu de biomasse pour pour faire manger les animaux même si ça a coûté au moins vous atténuer le coût de votre de votre semi quoi par la valorisation ambiante mais c'est dommage il faudrait vraiment sortir beaucoup de biomasse oui alors alors le carbone au sol vous allez le dynamiser avec des plantes multi coupe parce que en les en les coupant c'est comme une prairie vous allez stimuler la croissance racinaire les exudas et le carbone liquide donc ça c'est génial parce qu'elle en plus vous êtes dans des périodes estivales où le seul offre soleil est super faite importante et là et là on va je dirais qu'on valorise super bien l'ensemble de l'approche quoi et voilà toujours avoir en tête cette cette notion de stockage et comment le stock et sous par quelle voie et en fait faut utiliser toutes toutes les pistes quoi en user en abusé ouais donc c'est clair que à comparer ben je dirais qu'il ya de fortes chances en tout cas sur le papier que les animaux puis soit ce soit beaucoup plus bénéfique avec le mot tardif que l'on voit là donc même dans dans l'espèce les variétés peuvent être intéressantes et importantes dans la gestion de ce que l'on souhaite et c'est vrai que vous avez des structures comme voilà jouffre et de rio ou semences par terre ou qui qui travaillent énormément là dessus et qui sont qui sont assez pointues et qui recherchent justement ces subtilités là quoi avoine rude comme on a vu là où les avoines c'est pas leur année quoi mais ce qui est ce qui est rigolo à voir quand même c'est que elle elle végète elle vous laisse du vert elles sont encore elles n'ont pas fait leur cycle en passant elle passe à épis mais vous avez des certaines situations où c'est cramé ou et là elle reste encore ou puis il reste encore au pied du vert quoi là dans cette situation là apparemment elle s'est bien plus alors si je sais pas laquelle c'est c'est la veste bingo bon bah oui d'accord donc c'est une veste rapide des espos chez jouffre et je crois ouais ouais c'est chez jouffre et donc elle est enfin les flatteuses quoi voilà on se loupe rarement quand on met un petit peu de veste de ce type là dans le mélange c'est et puis et puis c'est un bon c'est un bon compromis avec des tuteurs parce que sinon elle se s'affalerait un peu donc avoir quelques tuteurs ça lui permet de monter et d'aérer aussi le système donc enfin la biomasse donc c'est pas c'est pas inintéressant cela dit voilà là si on a si on a 500 kg de matière sèche c'est le bout du monde quoi bon avoine de printemps pour une fois c'est tardif ça me plaît bien alors que c'est pas forcément quelque chose qu'on préconise souvent mais elle va avoir tendance à à me faire plutôt du vert que que vraiment monter tout de suite très haut donc une biomasse comme ça c'est peut-être un petit peu plus intéressant quoi donc ce type d'avoine qu'on n'a pas l'habitude forcément de mettre dans les couverts là dans cette approche avec toujours cette option pâturage ça peut être intéressant quoi et puis ça quand c'est en lait bah c'est assez énergétique et c'est pas mal c'est pas mal cette parcelle là un mélange assez simple règle alternatif avec du trèfle d'alexandrie par rapport aux autres parcelles où on retrouvait un peu de trèfle on voit que celui là sur cette par celle là le trèfle domine alors peut-être que là l'équilibre est un peu plus intéressant qu'il y en a un petit peu plus en tout cas on voit que le trèfle est là et que le régras arrive bon en mal en à se mettre en place je suis pas très très partons sur sur les sur les régras alors ça c'est psychologique c'est parce que en étant en ayant une image plutôt céréalière c'est que le régras on l'aime pas trop quoi alors ça c'est du régras d'élevage donc c'est pas du régras sauvage donc on arrive à le maîtriser quand même pas trop mal mais après en termes de développement de biomasse ce qui se passe là pour le sol par exemple c'est qu'on est sur deux systèmes racinaires qui sont quasiment identiques donc on va avoir une très mauvaise exploration du sol alors dans l'offre on va dire gestion alimentaire pour les animaux tout ça ça peut être intéressant toute façon on est sur une année où on a du mal à faire de la biomasse donc donc voilà mais par contre en termes de diversité d'exploration du sol puisqu'on cherche toujours avoir une verticalité dans notre système et qu'il faut avoir le souci de penser aussi à ce qui se passe en dessous là on n'est pas très cohérent donc on est plutôt sur une offre voilà je fais un peu de biomasse pour mes animaux beaucoup si ça marche bien si l'année est propice mais en tout cas là on voit que bon voilà c'est plutôt moyen on va passer à l'autre alors là on est typiquement sur les couverts que l'on recherche on pourrait presque appeler ça à la base un biomax où on retrouve de l'avoine donc plutôt une graminée de le duradis chinois qui donc est une crucifère on a de la facélie donc une hydrophilacée qui coupe complètement le cycle par rapport à ce que l'on peut avoir dans les cultures du tournesol de la veste de bengale donc qui démarre plutôt assez bien donc on a un mélange qui est plutôt intéressant et ce qui est intéressant aussi c'est dans l'approche agronomique d'avoir une multitude de 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 types de racines qui vont bien explorer auquel cas là dans cette situation là notre sol et ce qui est intéressant aussi c'est que voyez par rapport à ce qui se passe à côté et ben là tout de suite on a gagné en tonnage de matière sèche même si c'est pas significatif mais quand même et que ben là deux plus deux ça fait pas quatre mais ça va faire cinq quoi six donc c'est ça qui est hyper intéressant et que toute la niche si jamais on a un échec sur une graine parce que les conditions climatiques ne sont pas là pour pour que cette espèce là s'exprime et ben on va en avoir d'autres qui vont se mettre en place et cerise sur le gâteau comme je vous disais ce matin c'est que les systèmes on va dire l'idéal tout ce que l'on recherche c'est d'avoir des systèmes ou ou des exploitations qui ont trois types d'animaux des vers de terre des vaches et des abeilles et ben dans ce type de couvert on va commencer à être dans cette logique là puisqu'on fournit quand même un système racinaire intéressant pour dynamiser notre sol donc on peut estimer que ça c'est pour là les vers c'est intéressant même si la biomasse est là aussi pour les vers de terre la biomasse extérieure on peut faire mettre des animaux là dessus donc soit des vaches ou des brebis et là il ya bien matière à faire manger les animaux même si allez on peut estimer ça à peut-être à une tonne de matière sèche une tonne et demie et ben tout de suite à 10 12 kg de matière sèche par animal et par jour pour une vache commence à faire à manger pour nos animaux et puis ben cerise sur le gâteau vous c'est en fleurs il ya de la phacélie qui est hyper mellifère on rentre dans une période où nos abeilles ont besoin de stocker avant l'hiver et dieu sait si elles ont le besoin parce qu'elles ont passé quand même là de deux mois deux trois mois avec des conditions climatiques très 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 difficile pour elle et ben dans ces systèmes là et ben ma foi on pense à tout on pense à tout le monde et donc c'est plutôt assez intéressant donc voilà même si on aurait pu faire mieux d'un point de vue biomasse on se rend compte quand même qu'on arrive à faire quelque chose de bien de l'avoine de l'avoine on mettrait on mettrait 20 kg du radis alors on est on serait entre 500 800 7 8 ouais voilà à peine un kilo on est plutôt sur du 5 800 grammes la phacélie on peut en mettre deux trois kilos c'est pas gênant du tournesol on va vite fait être sur du 10 kg de tournesol et de la veste de la veste on va être sur du 5 8 5 8 kg plutôt 8 10 quoi ça serait bien l'idéal serait là voilà alors ça fait peut-être un couvert qui va commencer à chiffrer mais en tout cas là on a le retour sur investissement même dans des situations comme on vient de vivre là en tout cas ici avec des pluies qui qui sont qui sont arrivés un petit peu tardivement même s'il y en a eu quand même parce qu'on n'a pas forcément ces couverts là partout en france il ya des secteurs où ça n'a pas marché je sais de quoi je parle donc donc là voilà c'est pour moi c'est cohérent et c'est plutôt intéressant quoi voilà alors là on n'a pas les proportions mais voilà en gros après on pourrait discuter un petit peu plus sur sur ça mais l'enveloppe après si on parle financier l'enveloppe il faut être autour de 60 80 80 euros de l'hectare quoi voilà si on veut être cohérent quoi à peu près sans le coût d'implantation là les animaux vont pâturer et les feuilles et et le tubercule qui est super riche en sucre en minéraux alors qu'une moutarde c'est peu appétant quoi alors si on pourrait s'orienter sur des moutardes d'abyssinie ou la voilà mais voilà pour moi pour moi c'est ce plus intéressant alors après l'effet structurant du radis structurator ça structure un sol déjà bien structuré donc en fait c'est pas le gros tubercule qui va structurer c'est plutôt la racine qui va y avoir en dessous et qui va avoir la capacité d'aller chercher en profondeur voilà des zones des zones mais moi je le vois plus comme ça quoi et puis là on diversifie la source alimentaire pour nous nos animaux donc on n'est pas monospécifique et puis quelque part vous rentrez des animaux là dedans quand vous êtes en vente particulière en vente directe c'est je pense que c'est vendu quoi radis chinois facélie vesse érigée et il y a du chia mais je sais pas ce que c'est alors c'est quoi ça doit être ça doit être ça ouais ça doit être ça là ça doit être cette chose là alors je pense hein ouais je pense que c'est ça parce que je connais pas alors ça a une section une section carrée donc ça c'est de la famille ça doit être de la famille des labiacés je pense ça a une odeur particulière alors je vous avouerai que là je connais pas alors ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux crucifères et aussi les tournessels c'est que en général quand on a des conditions vraiment extrêmes à l'implantation c'est souvent elle qui gagne quoi et là on le voit encore c'est que là la crucifère en l'occurrence là le le radis ben ma foi il s'est mis en place et on a quand même un peu de biomasse la veste elle est là aussi la facélie aussi donc mais on n'est pas sur des grosses quantités le problème de la facélie c'est que c'est très caractériale à la levée donc si on réussit la levée on peut avoir des formidables biomasse et la facélie est intéressante puisqu'elle est quand même sur ses premières phases de mise en place quand elle est avant fleur on a des quantités de protéines qui sont non négligeables dans cette plante là et ça apporte de l'eau aussi donc même pour des animaux c'est super intéressant en tout cas quand on gère l'eau quand on apporte de l'eau aux animaux ça voilà il ya une incidence et puis ben voyez que voilà les crucifères marchent bien sont des plantes grasses de la petite graine qui arrive même si elles n'ont pas beaucoup d'énergie de par leur 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 aspect justement plantes grasses dites plantes grasses elles arrivent quand même à germer dans des conditions qui sont pas faciles que ce soit ça ou même le colza donc à condition qu'ils se fassent pas manger par les altises ou des choses comme ça parce que ça arrive régulièrement même les colza fourragés ou les radis fourragés ce sont des plantes hyper intéressantes mais en été on force est de constater qu'assez souvent quand on a des étés comme on vient de vivre là mais en fait elles se font bouffer régulièrement par les altises donc lui le radis structurator et ben il s'en tire bien en tout cas sur cette plateforme c'est pas mal alors 38 kg avoine rude facélie faudrait savoir la quantité de facélie qui a eu dans ce mélange quelle proportion on a clairement c'est pas satisfaisant quand on voit ce qu'on est capable de faire à côté avec des ce que j'ai appelé tout à l'heure des biomax autant investir vraiment là dessus que que voilà de s'ennuyer à faire ce type de mélange au passage je crois que c'est du semi qui a été fausse moiradant qui est certainement l'un des outils les plus intéressants d'un point de vue rapport qualité prix pour la réussite découverte partir du moment où on a de la biomasse un mulch de paille dans bon nombre d'essais c'est quand même lui qui est devant les autres dans la réussite découverte quoi ça veut pas dire qu'avec les autres on n'y arrive pas mais en tout cas la réussite parce que déjà au niveau au niveau rapidité de coups d'implantation d'usure de pièces on est loin devant les autres par contre ça va être un petit peu plus délicat de se mettre dans des couverts avec des semoires à dents mais bon pour en revenir au couvert pour moi ça c'est voilà on va pas faire grand chose avec ça il ya voilà c'est je pense qu'il ya peut-être des problèmes aussi de 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 germination de la facélie j'en sais rien mais et dès qu'on dès que c'est pas le dès que c'est pas les semences que l'on a choisi qui qui lève et que c'est plutôt des adventistes mais derrière on se retrouve on peut se retrouver avec des situations un peu délicates à gérer dans la gestion dans la rotation quoi parce que ça peut vite venir à graines et nous poser problème si on revient sur une culture d'été par exemple parce que là je vois qu'il ya différentes psd donc donc ça peut grainer potentiellement et nous foutre le bazar pour le maïs derrière si on fait un maïs ou une culture d'été type tournesol après il faut aussi travailler sur la finesse de la dent autant que je sache là je crois que c'était en plus des socles assez large donc forcément qu'on brasse et qu'on va bouger l'onsole et qu'on va créer des levées de dormance donc l'objectif c'est d'avoir des dents assez fines aujourd'hui vous avez des vendeurs de matériel qui vous propose des dents adaptables comme jamais comme d'autres qui vous propose des dents super fines déjà c'est moins tirant pour le matériel et puis là par contre on va positionner et on va limiter le phénomène de foisonnement à condition d'avoir aussi un angle dedans d'entrée de la dent au niveau du sol pas que ce soit non non plus trop agressif on va avoir plutôt tendance à être sur du droit et puis bah faut pas aller trop vite non plus quoi souvent on aimerait bien que ce soit fini avant d'être commencé donc voilà et l'outil le semoir à dents a plutôt 7 ce désavantage entre guillemets c'est qu'on est capable d'aller un peu plus vite qu'avec un semoir à disque et on est forcé de voilà d'appuyer un petit peu sur champignon alors qu'il faudrait pas bon ça c'est le couvert réglementaire un productif et et qui n'a rien à faire dans un système en assez voilà la moutarde seule n'est en aucun cas un outil d'aide à la mise en place d'un système de culture en semi direct ça veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre dans les coups dans en association dans les couverts mais en aucun cas il faut qu'on ait enfin l'objectif c'est pas d'avoir en dominante du de la moutarde dans le couvert quoi alors certes on va me dire bah oui mais tout compte fait si on fait les biomasses de ça par rapport au reste c'est peut-être elle qui va gagner effectivement mais déjà ça m'y corrige pas donc toutes les crucifères ne m'y corrige pas donc on rentre dans des systèmes qui ne sont pas forcément de ce que l'on recherche en fait donc l'idéal c'est de mélanger alors là on a un peu de trèfle d'alexandrie mais il s'est fait bouffer on le voit pas donc on a investi dans du trèfle d'alexandrie dont la moutarde qui coûte certes pas pas très cher avec des quantités hectares là il marque 8 kg hectares effectivement c'est c'est pas c'est pas énorme mais bien que 8 kg hectares ça veut dire qu'en gros il ya peut-être là dedans il ya peut-être 6 kg de trèfle d'alexandrie et puis ouais et puis le reste en moutarde donc en moutarde ça fait déjà beaucoup bon voilà ça vient à graines ça fait son cycle assez vite si on laisse venir sa graine on peut avoir des petits soucis après dans le système et puis pour faire pâturer ça c'est pas top alors dans les systèmes où on mulche où on cherche à voir des choses des approches agronomiques de bio fumigation des choses voilà mais on l'a pas avec la moutarde blanche de toute façon c'est plutôt avec les moutarde brune ou d'autres mais voilà bon je m'attarde un peu là dessus mais pas forcément pour lui donner des des bons atouts si ce n'est que ben oui quand les conditions sont très difficiles c'est ce qui se met en place donc ce qu'il faut dire en fait c'est que plutôt plutôt s'orienter vers du mélange et puis dans ce mélange mettre une ration de 5 6 800 grammes en fait de crucifères dans le mélange pour s'assurer le coût mais ne pas partir sur du quasiment du mono spécifique comme ça quand vous êtes sur des systèmes de rotation avec du colza vaut mieux éviter vaut mieux éviter ou alors si vous revenez tous les 6 ans 6 7 ans avec du causa pourquoi pas mais le plus souvent c'est l'environnement aussi qui fait que on va entretenir plutôt un biotope qui peut être défavorable à la production de colza à côté alors bon voilà maintenant si on le fait pâturé on limite les problèmes aussi quoi mais un colza pâturé c'est hyper voilà c'est hyper intéressant pour les animaux ah ouais bah c'est plus appétant déjà c'est plus appétant c'est moins fibreux c'est donc il faut même faire attention parfois parce que c'est tellement chargé en azote que ça peut ça peut provoquer quelques petits soucis sur les animaux donc c'est plutôt en mélange là aussi ou alors sur des petits colza rachitique voilà ou alors rationner les animaux pour éviter justement que ça pose des problèmes mais voilà alors après l'avantage aussi c'est que dans des cas poussés à l'extrême vous faites votre mélange biomax vous avez une base une base colza sous jacent vous faites passer vos animaux là dedans en faisant bien attention de pas surpâturer vos colza et vous avez votre colza de mis en place et vous avez donné à manger à vos animaux ça c'est jouable alors sur des secteurs à faible potentiel c'est à dire nous chez nous quand on fait 18 quintaux 20 quintaux c'est exceptionnel moi j'en fais pas je suis pas capable aujourd'hui d'en faire dans dans mes types de sols parce qu'ils sont en transition et que on est de sur des sols hydrovorphe mais à côté frédéric thomas est capable de sur les mêmes types de sols mais avec 18 ans d'ancienneté en labo en pardon en non labour en semi direct est capable de sortir du colza et là comment ça là ça commence à jouer et ça commence à être intéressant parce qu'on produit de la biomasse de la biodiversité on travaille pour notre sol on produit de la viande et notre couvert nous aide à semer la future culture c'est génial comme c'est noté donc biocontrôle alors certainement biocontrôle pour des aspects nématodes des choses comme ça le radis est bien présent mais c'est typé pour de l'agronomie et pas typé pour pour une entrée élevage et fourrage quoi enfin alimentation pour des animaux voilà par contre le le radis peut être intéressant alors ce que je vois aussi c'est que lui ne monte pas pour l'instant donc faudrait voir la variété en demi à une ou deux graines mais il ne monte pas donc ça c'est ça ça peut être intéressant dans la gestion des couverts pâturés tardivement durant l'hiver parce qu'on n'a pas ce risque de monter à graines et puis de ré-ensemencer notre parcelle avec des graines qu'on n'a plus besoin quoi dans le système donc donc ça ça peut être ça peut être sympa à utiliser donc dans la ration que je vous disais dans les mélanges multi espèces voilà le radis fourrager toutes ces approches là sont intéressantes quand on cherche à le valoriser avec du pâturage quoi encore une fois elle n'a rien à faire là mais c'est du biocontrôle donc du biocontrôle est ce que là l'objectif c'est pas de mulcher et puis d'incorporer ça pour une gestion de nématodes pour certaines cultures par exemple à risque comme comme les betteraves comme ces choses là peut-être faudrait voir avec le sélectionneur mais mais en tout cas pas pour l'élevage donc radis chinois phaceli fenugrec c'est ça niger bon le niger c'est assez flatteur sur le papier après on se rend compte que quand même c'est assez difficile d'en avoir régulièrement dans les couverts fin de le réussir voilà très appétant des limaces donc ça peut poser des problèmes quand on est sur des situations à limaces par contre ça fleurit ça peut être intéressant maintenant le radis chinois mais il est toujours là voilà il est en place comme on l'a vu tout à l'heure donc ça c'est c'est plutôt c'est plutôt bien et là aussi alors est ce que c'est un problème de dose de phaceli dans le dans le mélange d'énergie germinative parce que je vous disais tout à l'heure la phaceli est caractérielle et on peut avoir des lots des fois qui sont qui sont limites mais là investir de la phaceli pour en avoir ce restu le tala bah non c'est pas top c'est pas top donc alors il peut y avoir aussi la technique de semis et le type de semoir ça peut jouer aussi en fonction des petites graines si on n'a pas assez bien refermé autant que je sache c'est découvert qui enfin le semoir n'a pas un système de fermeture derrière ou des rouleaux qui qui replombent bien ça ça pose ça peut poser problème sur les petites graines donc l'idéal quand c'est comme ça c'est de repasser un coup de rouleau cambridge soit en travers à condition ça saute pas trop mais au tout du moins repasser un coup de rouleau cambridge pour bien rappuyer c'est qu'il faudrait que ce soit quasiment une règle alors moi je vous dis qu'il faudrait que ce soit quasiment une règle mais sur notre ferme enfin sur la ferme avec avec frédéric on n'a pas de cambridge et ça nous manque mais mais c'est ce qu'il faudrait derrière même à ce moir à disques quoi qu'il arrive il faut l'idéal ça serait quand même de replomber ça sarrasin face à l'ivès le sarrasin au pâturage il faut faire attention quand il y en a un petit peu c'est pas grave mais apparemment on aurait des problèmes de photosensibilité des animaux s'ils en mangent de trop donc je pense que c'est un peu comme tout c'est que il faut que la ration soit bien équilibrée s'il y en a un petit peu c'est pas grave s'il y en a si la ration est trop est trop typé sarrasin je pense que ça peut poser des problèmes le sarrasin s'il est implanté sur des quantités relativement importantes il peut aller être assez étouffant pardon voire on pourrait enfin certains disent qu'il a des propriétés alléopathiques je sais pas si c'est de l'alléopathie ou en tout cas voilà il tolère pas trop des sursemis quand le quand il est il est déjà mis en place par contre quand on le sème associé à d'autres plantes il arrive à tolérer quand même les plantes les plantes campagne un exemple tout simple vous semez vous semez un sarrasin c'est déjà arrivé chez un gars que je connaissais on avait fait des tests de semis à la volée vous semez un sarrasin dans de l'orge à la volée début juin avec aux bénéfices de de passages perturbés ou d'orage vous avez un super sarrasin qui se met en place vous récoltez votre orge votre sarrasin est en place si vous poussez le bouchon un petit peu plus loin en disant ben je vais semer à la volée ou en direct là dedans par exemple du du colza le colza ne va pas lever si le sarrasin n'est pas détruit parce qu'en fait il tolère pas il tolère pas d'autres plantes quand il est déjà en place par contre vous semez le sarrasin avec le colza là les deux lèvres et ça pose pas de problème vous voyez que des fois c'est ça se joue à pas grand chose là le mélange bah les résultats parlent de même par rapport à ce qu'on a pu voir bon ben on n'est pas forcément sur un bon choix et encore une fois la veste se met en place mais c'est une légumineuse donc parmi les rapidités d'implantation c'est pas elle qui se met en place le plus vite elle se met en place mais tranquillement elle va probablement enfin dans des années classiques elle fait sa biomasse sur le mois d'octobre la phacélie absente quasi absente probablement parce qu'il n'y en a pas assez mais peut-être aussi encore une fois par rapport à ces problèmes de l'énergie germinative donc après ben on ça laisse la place à la saloperie quoi alors sur toute la plateforme on n'a pas trop vu de de févrole la févrole peut être aussi une espèce intéressante dans la mise en place des couverts bien que de plus en plus on l'utilise plutôt sur dans une approche double couvert c'est à dire qu'on produit de la biomasse avec des plans plutôt typé été donc de saison chaude et puis on fait un relais de biomasse avec des semis du mois de novembre ou fin octobre avec des densités assez importantes de févrole pour relayer une couverture pour ça ça peut être intéressant aussi donc voilà la févrole alors la févrole en termes d'appétence c'est pas le top les animaux n'aiment pas trop mais par contre le sol aime bien donc on peut avoir une ration avec un peu de févrole si on sert un peu les animaux ils vont s'y mettre mais voilà c'est pas ça a pas une grande appétence moutarde d'abyssinie elle a un port différent ça peut être intéressant je pense pour le pâturage ça monte pas à graines donc ça rentre pas ça monte pas en lignification donc alors certes même si on a des plantes qui viennent à fleurs alors ce qu'on dit souvent c'est que quand le couvert monte à fleurs c'est qu'il a fait son boulot donc après soit on joue le jeu c'est à dire qu'on ressème quelque chose en double couvert si on peut si on a le temps voilà ou sinon ben les animaux vont faire baisser ses suraines si on le fait pâturer excepté les moutardes où là c'est un petit peu plus délicat plutôt intéressant parce que ça reste quand même une végétation assez assez basse qui ne monte pas à graines qui aurait le mérite d'être d'être mélangé dans les couverts comme on a pu voir en biomax voilà mais c'est un coup donc heureusement c'est de la petite graine donc on n'en met pas beaucoup ouais donc la tournesol moa niger ça produit quand même ça produit quand même alors le mois est intéressant parce que c'est assez appétant pour les animaux quand on est sur une gestion couvert en interculture où on cherche à faire pâturer une fois ben pourquoi pas c'est ça peut être intéressant après ce que je vois moi c'est que ça peut être comme je disais ce matin et tout à l'heure c'est que lorsqu'on cherche à alloter une surface de notre de nos terres cultivables pour faire de la production de biomasse pour nos animaux et avoir une logique aussi sol et qu'on est sur donc par exemple une production de biomasse en métaille durant durant l'automne pour sortir de la biomasse au printemps et qu'on relaie cette biomasse là avec des cultures une autre culture ça ça peut être intéressant moi j'y vous verrai plus du millet du millet perlé qui qui lui a l'avantage de pouvoir se faire pâturé plusieurs fois alors que là c'est du monocoupe quand c'est pâturé c'est pâturé quoi donc après en termes de gestion au niveau du sol en stratification les mois n'ont pas une puissance racinaire extraordinaire on va plutôt chercher éventuellement en restant dans ce dans ce type de plantes là plutôt des sorgots qui eux ont la capacité vraiment de d'explorer le sol de façon de façon nette par rapport à ce type de plantes là bon voilà après c'est une histoire aussi de coût et de mise en place mais je reste persuadé que dans nos systèmes quand on quand on cherche à être vraiment sur de l'autonomie en 100% plein air dans des situations où les prairies n'ont pas la capacité de sortir six tonnes de matières sèches comme on nous vante et bien et bien le fait de faire des doubles cultures des doubles couverts nous permet de nous sortir je dirais d'une problématique voilà de gestion de d'offres alimentaires pour nos animaux et auquel cas ben substituer la partie que l'on ne fait pas pâturer par exemple au niveau de la prairie en stock sur pied ou en fourrage en foin pour passer les moments difficiles voilà ou pour pallier éventuellement une rupture quand on a fini de faire pâturer ces choses là parce que ça imaginez on est capable de produire au moment où les prairies commencent à être paillassons chez nous c'est à dire aller mi juin en gros on commence à produire du vert alors que tout autour c'est 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 cramé quoi et là on rentre des animaux là dedans et donc c'est c'est hyper intéressant quoi c'est hyper intéressant on peut faire ça avec de la débiomaxe sauf que les biomaxe ne sont plus biomaxe se met en interculture mais c'est des biomaxe se met dans les conditions idéales pour sortir vraiment beaucoup 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 de biomasse sorgots fourrager tournesol précoce mois tardif j'ai l'impression alors après c'est il faudrait que ce soit confirmé tout ça mais j'ai l'impression que les sorgots n'aiment pas trop être associés ils s'expriment pleinement quand ils sont seuls alors faudrait trouver des subtilités est ce que avec les semoires que l'on a aujourd'hui et les double cuve on pourrait pas se met un rang sur deux et se met un mélange un mélange entre les deux rangs adjacents de sorgots je pense qu'il reste encore à travailler énormément sur sur ces approches là cela dit quand vous rentrez sur des avec des sorgots qui vous produisent énormément biomasse dans des conditions climatiques comme on a là moi là j'ai un sorgots c'est une variété c'est la variété du zar c'est un sucrier bon mais dans mes petites terres de sologne j'arrive à sortir des sorgots qui font quasiment un mètre cinquante un mètre soixante alors qu'à côté j'ai rien du tout quoi et grâce à ça j'ai je peux engraisser mes agneaux sereinement parce que j'ai cette biomasse là cette année alors que j'aurais pas pu en avoir donc il ya un atout certain à travailler sur ces approches sorgots après comment en mélange pour l'instant je pense qu'on n'a pas assez de billes pour pour affiner les choses et il vaudrait peut-être mieux les voilà séparer pourquoi pas un rang sur deux des choses comme ça après j'ai rien à dire sur les variétés je les connais pas là on est sur un sorgots fourragés aching je connais pas du tout ce sorgots là avec du moa tardif bon tout ça c'est de la biomasse à manger à faire pâturer sans aucun problème mais encore une fois il faut penser aussi à ce que l'on à ce que ça génère au niveau du sol et là on est peut-être un petit peu limite dans ce système là par rapport à un biomasse ce qu'on a vu tout à l'heure là un autre sorgots voyez qu'il n'a pas la même la même structure bon après l'autre était associé avec du moa donc là le niger c'est pas lui qui lui fait la concurrence parce qu'il n'y en a pas même s'il y en a dans le mélange donc il est quasiment tout seul avec le tournesol et il n'y a pas beaucoup de tournesol donc voyez que et il a plutôt un peu plus de place et il se comporte mieux que ce qu'on a vu donc ça confirme un peu ce que je vous disais c'est que le sorgots il aime bien être tout seul donc après le danger que l'on a avec certains types de sorgots c'est que il faut pas les faire pâturer trop tôt parce que c'est toxique donc c'est plutôt là on pourrait ça serait un stade à peu près idéal 50 60 cm de haut ça serait le stade idéal pour commencer à faire rentrer les animaux donc ça aussi c'est une contrainte qui peut nous gêner dans certains systèmes où il faut faire rentrer les animaux un peu plus tôt d'où l'intérêt de travailler éventuellement un peu plus quand on a besoin de rentrer les animaux de bonheur dans les parcelles de travailler un peu plus avec des milliers perlés des moa qui eux n'ont pas cette contrainte de hauteur d'entrée par rapport à la toxicité après savoir si on est sur du multicoupe monocoupe à multicoupe c'est toujours mieux parce que derrière on peut reproduire encore de la biomasse et quand on est sur des plantes qui sont la capacité de je dirais de d'être pâturé et de rester vivante c'est que derrière indirectement on stimule la croissance racinaire de ces plantes là et donc on stimule la production de carbone liquide et donc on a vu ce matin que c'était la production de carbone liquide contribuait je crois à plus de 50% de du stockage du carbone dans notre système donc on en a besoin et là on est on est dans un système qui est hyper vertueux quoi c'est que on produit de la biomasse on maintient un couvert sur notre sur notre notre parcelle on produit des racines on produit des exudas racinaires on produit du carbone liquide et en même temps on produit de la viande ça commence à être bon l'affaire voilà sorgho bmr multicoupe donc comme je parlais tout à l'heure millier perlé trèfle d'alexandrite trèfle vésiculé ben voyez que le sorgho il ya du millier donc le millier perlé par rapport au sorgho qui est le millier qui est le sorgho franchement très honnêtement j'ai du mal à voir mais ce qu'on constate quand même c'est que notre sorgho une nouvelle fois dès qu'il est associé à plein de plantes pourtant c'est pas une réussite alors on voit que ben les trèfles on les voit pas ou peu mais par contre associé au millier et ben ce sorgho là il s'est pas développé quoi ou mal alors ok je veux bien admettre que l'on soit encore dans les conditions climatiques difficiles mais c'est on les vit quoi on les vit et il faut qu'on ait je dirais quelque part des espèces et dans les espèces des variétés qui soient capables je dirais de aussi de nous produire de la biomasse dans des conditions extrêmes donc voilà le sorgho est intéressant mais ça confirme que quelque part l'association est pas si évidente que ça ouais le fameux caopi avec du sorgho bmr et bien là ça fait pas grand chose une nouvelle fois mais probablement aussi parce qu'il est pas mis au bon endroit au bon moment que cette association là quid encore sur les femmes l'association la fameuse association avec des sorgho mais en tout cas je pense qu'on est capable de produire beaucoup mieux et de mettre vraiment en valeur le fameux caopi quand on le produit avec des semis de printemps et pas des semis d'été voilà on a des choses qui sont certainement beaucoup plus robustes dans nos systèmes à mettre en place en interculture après enfin poste moisson que travailler sur ces choses là et puis avec des coûts quand même assez élevés en semence en semence ça veut pas dire qu'il faut pas le travailler ça veut pas dire que c'est pas inintéressant mais peut-être pas forcément bien placé dans le système voilà bon une nouvelle fois voyez que le sorgho il a à se mettre en place il a à se mettre en place en tout cas ça aussi ouais l'entrée tournesol précoce bah c'est c'est intéressant c'est flatteur sur le papier maintenant le coup de la semence pour faire découvert ça commence à ça commence à faire cher quoi donc en interculture faire ça non plutôt essayer de chercher une double culture quand vous sortez par exemple une orge fin juin autour du 20 25 juin et que vous êtes prêts vous êtes dans les starting blocks et que vous êtes prêts à semé et que les conditions sont bonnes que vous avez de l'humidité pourquoi pas mais c'est tiré par les cheveux on se rend compte quand même qu'il faut de la somme de température derrière bon des arrières saisons comme on a eu l'année dernière où en fait le mois d'octobre était très chaud et qu'on a commencé à avoir les pluies plutôt fin octobre peut-être qu'on arriverait à faire une double culture maintenant voilà c'est pas forcément une des solutions les plus intéressantes dans la gestion découverte mais je pense que là en l'occurrence c'était le positionnement et la mise en place de ce type de bande de tournesol était simplement pour vous montrer la précocité les différents types de précocité de tournesol en tout cas le tournesol est une plante super intéressante dans les couverts mais en fait faut taper dans le tas voilà on peut faire un shooting un balayage sur tous les coups les sorgots en fait vous avez des sorgots qui sont qui sont semés séparément sans aucun mélange vous avez du monocoupe et d'autres et auquel cas on voit qu'ils s'expriment bien seul on sort de la biomasse on sort des choses intéressantes maintenant reste à l'intégrer dans le système est-ce que c'est intéressant de faire pâturer pendant un mois un mois et demi que du sorgot à des animaux personnellement j'aurais tendance à croire que non il faudrait le mélanger mais comme je vous ai dit le mélanger c'est pas facile donc la mise en place de sorgots dans le système oui par contre faut alterner je dirais le régime alimentaire pour les animaux pour être sûr de ne pas avoir de problème quoi voilà ça n'est qu'un avis après il faudrait voir avec des experts là dessus mais en tout cas on sort de la camelote avec ça et ça peut être sécurisant quand même quand on a des animaux à condition d'alterner avec d'autres plantes mais alors par rapport à ce que l'on a vu et on arrêtera là parce que les orages arrivent mais en fait on voit quand même que globalement les couverts Biomax sont hyper résilients dans tout le système que l'on met en place que ce soit pour le sol que ce soit pour le sous-sol ou que ce soit pour la fourniture je dirais en bouffe pour nos animaux et voilà le résumé il est un peu là quoi il est un mélange multi-espèces qui arrive à bien se marier qui nous permet justement d'aller explorer notre sol et d'apporter une source de minéralité pour nos animaux qui est très diversifiée et bien auquel cas là on a tout gagné voilà ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre ça en relais sur des choses voilà en double culture voilà merci allez merci 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 merci